Tire Fouda est artiste musicien, né à Yaoundé, grandi en Balmayo, natif d'Union Esso. Je suis natif de Ngomediap, chez les ébénes, et aussi parenté, ma mère était et non Adonko Libé. Papa était médecin, il est décédé, nous étions gamins. C'est maman qui s'est occupée de nous jusqu'à ce que son tour arrive, qu'elle aille reposer en paix en attendant la résurrection. Le fraîche log, parce que cet album Lénie, déjà, il est différent du reste des albums. Il faut amener la fraîcheur dans tout ce qu'on fait. J'ai annoncé dans les grands médias que le 31 décembre à minuit, la sapologie mourait. Aujourd'hui, nous sommes le globe, le Cameroun, ma jeunesse qui est fraîche et tout. Donc, il faut la fraîcheologie. Les garçons, vous êtes des fraîchologues, les filles, des fraîchelines. Donc, la fraîcheologie, c'est ça, amener à notre souffle, apporter un prix-value, apporter la pierre à l'édifice. La fraîcheologie, la voilà. Thierry Pouda arrive dans la musique, pourquoi ? Parce qu'il est gamin. J'ai commencé au Collège Noa de Mbalmayo dans les années 88. Et après, on a engagé, ça s'est enchaîné du Collège Noa jusqu'au Sénac de Mbalmayo. Ensuite, chez l'Opère Ebogémiran à Ozima. Après l'Opère Ebogémiran, j'ai été en Bancomo avec les Bangossiens. La carrière solo va venir parce qu'il faut d'abord savoir une chose, c'est qu'on forme un artiste, un chanteur ou un artiste en 10 ans. Donc, je suis encore à l'école. On sort de chez l'Opère Ebogémiran, je dis souvent que lui seul, c'est la Sorbonne. Puisque M. Martin, avec qui j'ai bossé, était à la Silicon Valley. Après, on va aller, ça va aller vite. Salabokono, je vais bosser avec. Je vais bosser avec l'Opère Meyongambroise, avec qui on va faire un très grand hit qui s'appelle la première fois de ma vie. Je suis déjà dans les zombies. À sortir de ça, le Bombardier va me prendre par la main. Vraiment, c'est M. Merci à toi, le Père Zélé, qui va me permettre de réaliser la toute première fois de rentrer dans un studio chantier. Et qu'on va m'entendre dans un disque. Quel album ? À qui la faute ? Après, un disque de platine qu'il venait d'avoir. Donc, il va me donner la charge d'aller faire les coeurs. Et je vais participer dans le tout premier succès, dans cet Aïjo Mamadou, avec les animations que j'avais créées. M. Mbalmayo était une façon pour moi d'apporter ma pierre à l'édifice. Vous savez, on est jeune, je suis en Europe, j'arrive en Suisse, je vois la ville de Genève, je vois le lac Léman, je pense au Nyon. Je vois pas mal d'évolution. Donc, quand je rentre de là, je vais composer Mbalmayo. Avant moi, il y a eu le Père Eza Boutou qui avait écrit Vircrielle. Et moi, voulant apporter ma pierre à l'édifice, j'ai nommé la chanson Mbalmayo Abomboalia. C'était une façon de dire à mon élite, il faut qu'il y ait du changement. Mais, aujourd'hui, je peux en être fier. Pourquoi ? Parce que 20 ans plus tard, les choses sont plutôt allées dans ce sens-là. Mbalmayo évolue, il y a une belle gare maintenant, il y a beaucoup d'infrastructures. Il y a des sociétés qui s'installent. Apparemment, j'ai appris que les bureaux du gouverneur vont s'installer en Mbalmayo. Il y a eu une certaine évolution dont moi, ma pierre à l'édifice était celle-là. Au départ, peut-être un peu mal compris. Mais, d'autres personnes aussi se sont servies de cette chanson de Mbalmayo pour avoir d'autres carrières. Mbalmayo, Mbalmayo Abomboalia est enregistré au même endroit qu'Akalonkongo avait été enregistré, c'est-à-dire Aikounou, avec le même ingénieur de sang, Fokam Sosten. Mes deux premiers disques sont faits au Cameroun. A Kalonkongo et Mbalmayo Abomboalia, c'était Aikounou avec toujours les zombies de la capitale. Donc, l'arrangement et tout ce qui va avec. Mbalmayo a fait son effet au niveau de l'Europe. Mbalmayo s'est très bien vendu. Au niveau du Cameroun, Mbalmayo s'est très bien vendu. Et ceux qui ont travaillé dessus ne sont pas déçus. L'enni est une chanson que le seigneur m'a donné. C'est-à-dire que j'étais dans une scène et l'enni est né dans une scène. Avec les Saba Saba, du côté de Paris, Nadia Ewané, Le feu, Franche à l'heure, le pruneur, Père à ton âme frangin. Et là, l'enni est né, on est toujours dans la fiction. Une belle histoire d'amour entre deux tutoros. J'avais un projet Roomba et je tâtonais un peu, est-ce que j'y vais ou je n'y vais pas ? J'ai été voir un de mes tontons, Papa Michel Mboa, qui m'avait payé l'argent. L'avancée du studio, je lui ai fait part de mon projet. Il est venu, il m'a dit, ok on y va, ça me plait, ton histoire là me plait. Parce qu'il m'avait écouté chanter l'enni, interpréter l'enni une fois. Donc on a enregistré l'enni. Il faut quand même, les avantages que l'enni a, c'est que c'est la Roomba chanter en petit. Olivier Tchimanga, le guitariste du Saint Esprit, Santano. Olivier Tchimanga qui fait Fali Pupa, qui fait Ferengola. C'est Olivier qui joue les guitares, qui sont dans l'enni. On a Flavien, le dernier bassiste que Luan Boma qui a dit Franco a eu. C'est un père à peu près de 72-73 ans qui fait de basses. On a Caillou qui fait la section cuivre. On a Zibi de Yaound et le PM à Petit Pays. On a Brice Malunga qui fait le premier piano, ainsi de suite. Et puis moi qui posais toutes les voix. Donc l'album, c'est un album à 8 titres. D'abord le travail. Quand on dit le travail, si on est un inquièteur de conscience, on doit apprendre. On doit d'abord apprendre. On forme un artiste en 10 ans. Ceux qui commencent la carrière par des albums, ça ne va jamais loin. Ça s'arrête tout de suite. Entre le Congo et nous, qu'est-ce qui fait la différence? Il se passe que le Congo seul doit avoir 2 millions d'orchestres. Et nous, on hésite. Il faut former. Ceux qui ont de la main, former. Donc moi, mon message pour la jeunesse, vous voulez être des Thierry. Je me suis lévé tôt, ça c'est ma chance. Vous voyez mon CV est long comme le bras. Je veux remercier ma famille. Je veux remercier mes parents. Maman n'est plus là, mais je suis fier que maman a écouté son hit. Parce que c'est ma maman qui avait décidé, qui a dit à la fin, S'il veut faire la musique, laissez le faire. Je veux remercier mes grands frères, l'abbé Antoine et Sombafouda. Professeur à l'université catholique. Je veux remercier mon autre grand frère, le vieux jeune. Les zombies de la capitale. Je veux remercier le père Ébouro. Je veux remercier même les défunts. Papa, M. Martin, Zélé et tout le monde. Parce que ce sont eux qui ont fabriqué ce que je suis. Je veux remercier Abémoun, mon grand frère, qui a toujours été là. Je veux remercier le feu Didier Lazer. Je veux remercier Tournevis au niveau de Paris. Achille Othélé, je te dis merci à toi. Teba Teba Spawa, je te dis merci à toi. Et tous les Sabasaba, Zibide Yaoundé. Et puis, c'est très important, le peuple Camerounais. Qu'est-ce que monら n'y aime jamais ? Je veux remercier votre norte ? Et jetermine d' prostitutes. Je suis reméli observée pour qu'un pays, mais on commence à se faire, pour ce qu'on donne « il faut. » Rizzo, c'est encore de lutte. On charge des ouvriers afin deku. Et on chercher des fesses, Sous-titrage Société Radio-Canada Regardez le Hit Parade sur Vision 4